Bonjour à tous, je me suis souvent demandé quelles étaient les conditions dans lesquelles la vie pouvait apparaître et quelles sont les limites de l'apparition de la vie. Pour essayer de répondre à ces questions, je vais étudier plusieurs extrémophiles, c'est-à-dire les formes de vie vivant dans des milieux extrêmes, que ce soit des conditions de température, de radioactivité, de pression, etc. Il existe donc plusieurs sortes d'extrémophiles. Il y a les acidophiles, qui sont des organismes vivants dans des environnements extrêmement acides. On considère qu'une créature est acidophile, si son optimum de croissance est à un pH proche de 3 ou inférieur. Il y a ensuite les alcalophiles, les organismes vivants dans des environnements basiques, pH optimum de croissance proche de 9 et plus. Les allophiles, qui vivent dans des milieux très salés, métallotolérants, des organismes qui peuvent vivre à de très hautes concentrations de métal. Les psychrophiles ou psychotolérants, qui sont des organismes qui peuvent survivre à des températures extrêmement froides. Les abysses, des glaciers, voire même des réfrigérateurs. Ces créatures peuvent affecter l'hygiène alimentaire en rendant moins efficace la chaîne du froid, puisqu'en effet, ils peuvent survivre aux températures très froides de la congélation. On trouve aussi les barophiles, qui peuvent résister aux très fortes pressions. Par exemple, certaines créatures qui vivent au fond de la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur. Les radios résistants, qui résistent non pas aux émissions de radio, mais aux radiations. Les thermophiles, qui résistent aux températures extrêmement élevées. On considère qu'un organisme est thermophile à partir d'une température d'optimum de croissance de 60 degrés Celsius. Les hyperthermophiles, eux, c'est des environnements encore plus chauds. Là, on considère qu'un organisme est hyperthermophile à partir d'un optimum de croissance de 80 degrés Celsius. Ces créatures peuvent donc vivre dans de l'eau portée à ébullition. Il y a également ensuite les zérophiles, qui sont capables de résister à la dessiccation, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre sans eau. Je vais maintenant vous faire un top 4 des estrémophiles. On trouve Thermococcus gamma-tolérant, qui est une archée polyestrémophile, puisqu'elle est à la fois hyperthermophile, donc résistant à d'intérature extrêmement élevée, ainsi qu'à des radiations incroyables. On a retrouvé dans les sources hydrothermales sous-marines, à plus de 2000 mètres de profondeur, dans le golfe de Californie, qui se développent sur une plage de température à l'ordre de 55 à 95 degrés, l'optimum se trouvant à 88 degrés Celsius. Son pH optimal de développement est de 6, ce qui favorise le métabolisme du soufre réduit en sulfure d'hydrogène par cette archée. La résistance de T gamma-tolérant au rayonnement ionisant est remarquable. Il lui permet de résister à des doses absorbées de rayons gamma 6000 fois supérieures à la dose mortelle pour l'homme. On trouve ensuite Daenococcus radiodurant, qui fut la première bactérie polyestrémophile découverte. Cette bactérie ultra-résistante peut se développer en milieu très acide, survie à des radiations élevées. C'est l'un des organismes les plus radio-résistants du monde. Elle résiste aux ultra-violets ou aux radiations ionisantes. Elle est également capable de résister à la famine ou à la dessiccation. Elle résiste aussi aux températures extrêmes et même à certaines conditions particulièrement hostiles, comme le vide ou la présence de peroxyde d'hydrogène, qui est très oxydé. Son extraordinaire résistance lui a valu le surnom de Conan la bactérie. Voilà qui pose un peu la bébête. Son arme contre l'agression est un système de réparation d'ADN qui est logé au sein de sa structure cellulaire qui est très particulière. Elle est même capable, après une mort clinique, fragmentation de son ADN ou déshydratation totale, de revenir à la vie si les conditions du milieu le permettent. Milieu riche en nutriments, retour à des conditions moins agressives. Dans un registre similaire, on trouve Kynococcus radiotolérant, qui possède des propriétés semblables à celles de Daenococcus, avec en prime la capacité de résister à des produits chimiquement très toxiques, les herbicides, les solvants et les composants chlorés, etc. Et dans un autre ordre d'idée, on trouve la bacille infernale, Bacillus infernus, qui peut survivre à des pressions gigantesques. On la retrouve à près de 3200 m sous terre et au fond de la fosse des Mariades, c'est-à-dire 11 000 m sous terre. Elle possède également des propriétés alkyophiles, c'est-à-dire qu'elle résiste à des pH très basiques, thermophiles, puisqu'elle résiste à 60 degrés Celsius, et allophiles, forte concentration en sel. C'est terminé pour cette première partie de la vidéo sur les extrémophiles. Il y aura une seconde partie où je me consacrerai au Tardigrass, qui est un peu la rockstar des extrémophiles. Du coup, c'est terminé. Si ça vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager. Vous pouvez également lâcher un commentaire, je serai heureux d'y répondre. Et je vous invite à vous abonner si vous ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !